En fait, mon truc dans la vie, c'est que malgré les tempêtes, même si les voiles se déchirent, le moteur tombe en panne, il ne faut jamais lâcher la barre. C'est déjà une bonne quarantaine d'années que je vide ma peinture. L'avantage d'être un artiste, c'est qu'on est quand même libre, on travaille quand on veut, où on veut. Il y a un petit côté anarchiste, on n'accepte pas des ordres, on s'exprime librement. Le tableau avec une table de violon et quelques notes de musique dessus, c'est un peu contre ce qui se passe dans le monde en ce moment, toute cette violence, toute cette haine, etc. Et le titre de ce tableau, c'est « La musique met les gens ensemble, la guerre ne le fait pas ». Ce tableau, par exemple, j'ai commencé, il était tout doux. Mais il était un peu trop tout doux, à mon goût. Et je me suis dit qu'il manquait du rouge. Alors je me suis déchaîné pour enlever la douceur et pour donner un peu de mouvement et d'expression au tableau. Où je me suis defoulé en clachant de la peinture partout, tout en gardant un certain équilibre. J'adore la musique parce que c'est aussi une forme d'expression comme la peinture, comme l'écriture, comme tout le reste. Puis ça fait du bien quand on peint de pouvoir, comment dirais-je, se reposer cinq minutes et faire un peu de musique. Être un artiste n'est pas facile. Être un homme est encore plus difficile. Être un homme, c'est être capable d'assumer le fait d'être un artiste. Et assumer veut dire vivre avec une sensibilité au-delà de l'imagination. C'est un homme, c'est un homme.